Aujourd'hui dans Automoto Express, Citroën dévoile le nouveau C3 Aircross, la Ford Mustang fête ses 60 ans, Mazda présente un nouveau SUV premium et un tricycle électrique français conçu pour la glisse. Automoto Express numéro 557, c'est parti ! Citroën dévoile le nouveau C3 Aircross. Ce nouveau modèle t'es familier ? C'est normal, car il reprend les mêmes formes que le C3 Aircross commercialisé en Inde, en Amérique du Sud et en Indonésie, qui a été présenté l'année dernière. Niveau look, le nouveau SUV reprend la nouvelle identité de la marque avec le nouveau logo, les feux arrière en forme de crochet et la face avant carré. Ce qui est étonnant pour un SUV compact, c'est qu'il peut accueillir 7 personnes à bord. Il est le seul sur le segment à proposer ça. Le nouveau C3 Aircross grandit de 23 cm par rapport à l'ancien modèle et mesure désormais 4,39 mètres. Mais avec une longueur aussi contenue et une troisième rangée de sièges, ne compte pas emmener beaucoup de bagages. Il n'y aura pas trop de place. Citroën n'a pas encore montré l'intérieur, mais quand on regarde celui du modèle destiné aux autres pays, on voit clairement que le coffre est tout petit. Le constructeur au chevron n'a pas donné de détails à ce sujet, mais comme sur la nouvelle C3, il y aura le choix entre de l'essence pure, de l'hybride ou du 100% électrique. Rendez-vous en juin pour la présentation complète. C'est le sujet de la question du jour, comment trouves-tu ce nouveau Citroën C3 Aircross ? Dis-nous ta réponse en commentaire. La Ford Mustang fête ses 60 ans. Le 17 avril 1964, le public découvre ce qui allait devenir une icône de l'automobile. Cette année, la Mustang passe donc une nouvelle décennie. Et pour l'occasion, Ford lance une série California spéciale, réservée à la version cabriolet du muscle car. La Mustang est disponible en 8 couleurs différentes et gagne des bandes latérales bleues. Pour souligner le tout, les jantes de 19 pouces possèdent aussi des touches de la même teinte, pour un look canon. On retrouve le même thème à l'intérieur, avec une scèlerie en cuir bleu et noir. Il y a aussi un nouveau pack de personnalisation baptisé Night Pony pour les modèles de base, qui passe les jantes en alliage, le toit, les coques de rétroviseur, les contours de phare et les logos en noir. Ford en profite aussi pour ouvrir les commandes de la fameuse Mustang Mach-E Rally, présentée en fin 2023. Mais comme la Mustang California spéciale, le prix de ce tout-terrain électrique reste inconnu. Mazda présente un nouveau SUV premium. Vaisseau amiral du constructeur japonais, le SUV CX-60 était le premier modèle haut de gamme de Mazda. Avec le nouveau CX-80, le but est de reprendre la base de son petit frère et de proposer cette place. Pour ce faire, la longueur a été augmentée de 25 cm par rapport au CX-60 et atteint désormais quasiment 5 mètres. Niveau look, les deux SUV se ressemblent comme deux gouttes d'eau, avec une face avant très musclée. Comme de nombreux modèles cette place, le coffre n'est pas très grand avec tous les sièges relevés, seulement 258 litres de chargement ici. Par contre, sans les deux sièges en plus, la capacité passe à 687 litres. Sous le capot, Mazda propose le CX-80 avec un moteur essence hybride rechargeable de 327 chevaux, ce qui permet de ne payer aucun malus. Sauf si tu choisis le 6 cylindres en ligne diesel de 254 chevaux. Oui, diesel, tu as bien entendu. Même s'il est micro-hybride, il faudra payer 2400 euros de malus écologique, sans oublier d'ajouter celui au poids. Le prix de base est fixé à 63100 euros. Un tricycle électrique français conçu pour la glisse. Tu as sûrement déjà vu des vidéos de ce genre d'engin sur internet. Les tricycles ou triques de drift sont de plus en plus populaires ces dernières années. Et un constructeur français en a sorti un électrique, le Zosch Megadrift. Le principe est simple, écraser la gâchette de l'accélérateur et contrebraquer pour glisser. Le modèle ici est propulsé par un moteur de 1200 watts et possède une batterie de 1680 watt-heure. De quoi passer 3 heures en crabe selon le fabricant. Que tu sois adulte ou enfant, la seule condition c'est de faire 1m40 pour être à l'aise au guidon. Franchement, quand on voit la vidéo tourner dans l'usine, ça donne carrément envie d'essayer. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz